Alors, on se situe au bord du lac de Neuchâtel, au cave du château d'Auvernier, domaine fondé en 1603, donc depuis lors dans ma famille. En 1603, mon ancêtre Pierre Chambrier avait racheté le domaine et les terres qui l'entouraient, et puis a débuté comme ça l'histoire, se passant de génération en génération, souvent à travers les femmes, ce qui a fait des changements de nom de famille, mais toujours dans la même famille. Depuis mon père Thierry Grosjean, qui a repris l'entreprise en 1977, c'est devenu donc Grosjean via ma grand-maman, et puis j'ai repris maintenant il y a deux ans et demi l'entreprise. J'ai eu le privilège de pouvoir faire perdurer le patrimoine. Pour nous, une mission importante dans les piliers qu'on a, il y a la qualité, il y a évidemment les collaborateurs, mais c'est aussi conserver notre patrimoine. Et conserver notre patrimoine, c'est quoi ? C'est la durabilité, et la durabilité, si on a tenu déjà un peu plus de 400 ans, l'idée c'est de pouvoir envisager les 400 prochains. Et maintenant, il faut vraiment dans la thématique, tous les projets qu'on peut avoir autour d'un domaine comme celui-ci, réfléchir aux aspects développement durable. Comme toute région, on a nos terroirs bien particuliers, notre climat, entre le fait que nous sommes au pied du Jura, et puis au bord du lac, ce qui fait un climat un peu particulier. On a un tampon climatique avec le lac, qui est très intéressant au niveau de la préservation de la fraîcheur dans les vins. Mais ensuite, on a nos sols argile au calcaire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va y trouver ? On sera notamment sur des chasse-là, très important, c'est pas l'emblématique de Suisse, mais chez nous, souvent reflété à travers le non filtré, où vous verrez l'étiquette à l'envers, de manière à remuer les bouteilles et mettre les lits en suspension. D'autre part, évidemment, chardonnay, pinot gris, sauvignon, d'autres spécialités, mais je dirais que le pinot noir est le cépage roi, puisqu'il va permettre de mettre en avant, à travers un œil de perdrie, rosé de pinot noir, ou alors différents pinots noirs, avec des élevages particuliers dans un sens ou dans un autre, que ce soit élevé traditionnellement dans des foudres, ou alors dans des pièces bourguignonnes, par exemple, des élevages plus ou moins longs, variant de 12 à 24 mois, selon les besoins et les profils de clones. Alors les processus de vignification, dire le processus, ce serait presque impossible, parce qu'il y en a plusieurs des processus, mais le premier processus, il se passe à la vigne, d'avoir une culture respectueuse de nos sols, puisque nos sols, c'est notre nourrice, et ensuite de laisser la vigne pousser, la guider, lui permettre de grandir dans les manières la moins interventionniste possible, juste suffisamment pour qu'elle prenne la bonne voie, et si on a fait tout juste à la vigne, après à la cave, finalement ça reste juste de l'affinage avec quelques détails d'élevage, mais à la cave vont se passer soit des macérations pendant les vendanges, avec des rosées, avec des macérations pelliculaires de quelques heures, pour les pinots noirs, d'autres macérations, parfois préférément terre à froid, ensuite des cuvages plus ou moins longs, mais ce que je dirais surtout, c'est que pour pouvoir bien laisser le terroir s'exprimer, et le vin s'exprimer, c'est le moins d'intervention possible, ou pas de manière exagérée, et puis ensuite, laisser le terroir et le cépage s'exprimer. L'élevage ne s'arrêtera pas selon une recette ou un process mis en place, ce sera vraiment à la dégustation, il va falloir écouter le vin, le déguster, et puis tout d'un coup, lui-même va nous dire, je suis prêt, il faut me sortir de la barrique, et à ce moment-là, on va pouvoir envisager une mise en bouteille. L'œil de Perdri est une fierté chez nous, puisque très important en proportion et emblématique pour nous. Finalement, c'est aussi le vin qui a fait connaître notre domaine. On va vraiment vouloir être le plus précis possible et retrouver ce profil polyvalent, mais tout en laissant le terroir s'exprimer, et il a pu effectivement se distinguer de manière. Je touche du bois régulière à travers les sélections cantonales mises en place par Neuchâtel, Vins et Terroirs, ou alors le Grand Prix des vins suisses dernièrement avec une médaille d'or pour notre œil de Perdri. Participer à un concours tel que le Grand Prix des vins suisses ou d'autres, c'est finalement se mettre dans la course avec les autres, et on n'a pas le droit de se dire qu'on est juste ou pas juste dans notre coin. On n'est pas à même de le juger, même si on a notre idée, il faut les mettre en compétition dans des concours. Et puis avec un panel de dégustateurs aussi qualitatifs, ça permettra vraiment de savoir d'une part si pour nous on est dans la ligne, si on est juste, si on n'est pas juste, si notre façon de procéder est adéquate. D'autre part, très très important à mon sens, c'est une confirmation et un gage de qualité pour nos consommateurs, nos clients. Se lancer dans ce métier, ce n'était pas un choix, dans le sens que c'était une évidence. Donc je n'ai même pas eu besoin de choisir, je n'ai jamais envisagé autre chose. Le fait est que d'avoir le privilège de grandir ici, sur l'exploitation, en contact avec les collaborateurs, avec les différents travaux au rythme des saisons, ça m'a paru comme une évidence en fait. J'attendais qu'une chose, c'était de sortir de l'école pour venir ici déjà à l'école primaire en face. C'était vraiment de pouvoir venir ici et puis mettre la main à la pâte. Alors après, un peu plus difficile, il a fallu partir pour aller se former. Je n'avais pas envie de partir, mais comme me disait mon père, partir c'est pour mieux revenir. Et puis j'ai été me former ailleurs pour avoir enfin la chance il y a maintenant quelques années de revenir travailler aux côtés de mon père et maintenant il y a deux ans et demi de reprendre l'entreprise. C'est un métier, si on ne ressent pas une passion, on ne peut jamais durer. On y est du lundi à peu près au dimanche avec des horaires qui sont bien étendus mais c'est ce qui en fait sa beauté. Alors il faut avoir la famille qui le vit avec et qui le suit. En ayant eu la chance de grandir là, ça a permis de susciter ou de réveiller ces évidences et après on se donne à fond et on vit le truc et finalement c'est plus un hobby qu'un métier. Voilà l'œil de Perdri, donc courte macération après grappage, donc une extraction de la couleur et d'une légère masse tanique et ce contact peau et jus ensemble va permettre d'amener après quelques heures cette couleur saumonée qui fait l'identité de l'œil de Perdri. C'est un vin polyvalent qui d'une part permettra d'appréhender un apéritif mais ensuite de par le fait qu'il ait quand même une masse tanique présente, pas trop présente mais présente, ça permettra éventuellement d'accompagner plus loin dans un repas. C'est un vin que l'on déguste très volontiers avec des poissons du lac par exemple et même s'ils sont envisagés en sauce, si vous voulez aller de manière un peu plus exotique avec des fruits de mer largement testés et approuvés, avec une palée beurre blanc du lac, ça ferait un mariage assez idyllique. Mais surtout l'imprunt le plus important avec ce vin là, c'est de le boire avec des copains puis d'avoir du plaisir. Avoir une entreprise telle que les caves du château d'Auvernier, évidemment que tout seul c'est impossible. C'est vrai que j'ai d'une part la bienveillance des générations qui m'ont précédé, mes parents, ma grand-maman, mais aussi mes frères et soeurs qui m'ont permis de faire perdurer le patrimoine familial. Je leur en suis vraiment très reconnaissant. D'autre part pour arriver à tout ça, c'est évidemment avec une équipe solide, d'une part mes cadres et notamment mon beau-frère, Jan van Vlaanderen, mon chef caviste Frédéric Drô, et puis toute l'équipe qui nous entoure et puis qui est là depuis de nombreuses années pour permettre d'arriver à tout ça, parce que seul on peut faire 2-3 trucs, mais avec toute l'équipe on peut aller loin. Participer au concours, mais notamment au Mondial des Pinots, c'est chaque fois un grand challenge, mais pour nous un challenge très important puisque Neuchâtels est une terre à pinots en partant depuis les œils de Perdri, mais en allant à travers les Pinots noirs dans différents élevages et jusqu'aux sélections parcellaire. Salut Henri ! C'est sympa ! Dernière mise ? La dernière mise. La première mise en place La dernière mise en place Le cinéma Le cinéma Sous-titrage ST' 501